et c'est bon c'est parti tout d'abord bienvenue merci beaucoup d'être là c'est notre premier club pour rbi dans le sud alors le club pour rbi on va vous en parler je sais pas si beaucoup de personnes dans la salle connaissent le club pour rbi ont entendu parler du club oui d'accord vous avez suivi déjà des lives du club ok donc là on représentera le club pour rbi il faut savoir que c'est un club d'utilisateurs 2.rbi qui existe depuis maintenant un an qui a été co-animé par tristan présent à paris je laisserai présenter tout ça avant d'introduire l'agenda je vais laisser frédéric se présenter et présenter l'école puisque bonsoir à tous alors je connais pas mal d'entre vous enchanté pour les autres donc je suis Frédéric Canissio chargé des relations entreprise et étudiant pour le campus Inovex donc nous sommes ravis de recevoir monsieur Kress, monsieur Malherbe ce soir pour cet événement BI alors vous êtes ici sur le campus Inovex Inovex c'est 6 campus en France qui ont pour ADN un peu le digital et le numérique donc c'est une évidence pour nous de pouvoir recevoir ces événements là nous avons nous avons plusieurs formations en bac plus 3 et bac plus 1 et notamment une matière d'informatique et de management de communication et évidemment la BI est une des problématiques que nous proposons à nos étudiants qui viennent apprendre justement chez Inovex une professionnalisation on est orienté sur une pédagogie inversée qui va permettre aux étudiants de garder le lien avec cette réalité d'entreprise donc pour nous effectivement c'est une évidence de pouvoir accueillir des événements comme celui-ci donc encore une fois merci de nous avoir sollicité pour nous accueillir sur le premier meetup de Power BI sur le sud-est évidemment qu'il y en aura d'autres merci beaucoup donc on va passer à l'agenda généralement les clubs Power BI on a toujours la même structure après une présentation un petit peu de l'actu du club Power BI on fait un zoom sur les dernières nouveautés parce qu'il y a des nouveautés chaque mois dans Power BI c'est un outil qui évolue sans cesse donc le but aussi du club c'est de c'est de faire un petit refresh une petite découverte des nouveautés et de l'évolution de Power BI et puis on va aborder deux sujets on était Tristan et moi au Data API Summit je vous en parlerai en troisième sujet et on finira par un focus sur les App Workspace alors j'ai mis le terme anglais parce que c'est plus court mais c'est les espaces de travail d'application on verra ce que c'est à quoi ça sert dans Power BI et comment quels sont les meilleures pratiques pour s'en servir je vais laisser Tristan présenter le club Tout d'abord bonsoir à tous merci d'être venus donc moi je m'appelle Tristan je travaille dans une société à Paris qui s'appelle Azeo donc je travaille à Paris j'ai découvert Power BI il y a à peu près deux ans et l'an dernier quand je rejoins Jean-Pierre donc avec qui j'ai cofondé le club et qui travaille aussi dans mon entreprise on s'est dit voilà on aimerait bien fédérer un groupe d'utilisateurs en France sur cette technologie donc avant de vous parler du club Power BI puisque je vois que la plupart des gens qui sont actuellement dans la salle ne connaissent pas forcément l'outil ou n'ont jamais utilisé on va juste revenir très très rapidement sur ce que c'est Power BI en quelques mots en gros Power BI c'est un outil d'analyse et de visualisation de données si je le vulgarise c'est un Excel puissance 1000 d'accord donc en gros vous allez pouvoir vous connecter à différentes sources de données construire des modèles de données et ensuite les visualiser puis les partager avec des collaborateurs qui sont soit dans votre entreprise soit en dehors de votre entreprise en général quand je présente l'outil je montre souvent cette c'est cet iceberg qui représente assez bien ce que fait Power BI c'est le data iceberg en fait donc vous si vous avez déjà entendu parler de Power BI ou si vous l'avez déjà un petit peu utilisé vous avez certainement vu cette partie là de l'iceberg c'est-à-dire le dashboard, le résultat final, l'output cette slide est importante parce qu'elle montre que Power BI n'est pas juste un outil de data vis, de data visualisation on va bien au-delà là j'ai listé ici toutes les étapes que moi en tant que consultant et que toute personne qui travaille sur Power BI réalise au quotidien pour produire ce fameux dashboard qui est le résultat final donc je les ai listé rapidement ici importer des données donc ça je vous l'ai dit de différentes sources de données on peut se connecter à une base SQL Server, une base Access, des fichiers CSV, des trucs dans SharePoint, peu importe alors on va les nettoyer parce que je pense que vous êtes mieux placés que moi pour savoir que en général les données qu'on manipule elles sont pas propres donc on a besoin de les réagencer, enlever des colonnes, faire des pivots, des jointures, des choses comme ça les modéliser, ça c'est quand on a plusieurs tables et qu'on veut savoir comment est-ce qu'on va les lier vous avez certainement vu dans vos cours ou vous dans vos expériences comment on fait ce genre de choses analyser, visualiser puis partager donc voilà tout ce que permet Power BI et finalement ce n'est qu'une fois qu'on a réalisé chacune de ces étapes qu'on est prêt à partager un tableau de bord qui va être ensuite utile dans les entreprises pour prendre des décisions donc on voulait juste faire ce point au début parce que avant de commencer le meet-up on a demandé aux gens est-ce que vous connaissez Power BI donc c'était bien pour resituer dans quel contexte on va vous parler de Power BI et que vous avez bien en tête la big picture et tout ce que ça permet donc en gros il y a un outil de développement qui s'appelle Power BI Desktop un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur votre poste, c'est gratuit ça ne marche pas sur Mac, je vois qu'il y a des gens qui ont un Mac on pourra virtualiser un environnement Windows donc ça ne marche pas sur Mac mais en tout cas sur environnement Windows vous le téléchargez vous avez powerbi.com et vous avez accès à tout ce que vous pouvez faire ici d'accord, hormis le partage vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans vous connectez à toutes vos sources de données on peut aller chercher des données dans le web je crois que Joël a prévu de vous le montrer tout à l'heure ensuite on va réaliser toutes les étapes de l'iceberg et puis ensuite dans un contexte corporate on va utiliser un portail cloud qui s'appelle Power BI Service qui va permettre de collaborer à plusieurs utilisateurs pour créer des applications métiers qu'on va ensuite partager d'accord, donc ça c'est ce que Joël vous montrera à la fin les fameuses app workplaces est-ce que jusque là c'est clair pour vous ou pas ? oui ? ok donc maintenant que vous savez ce que c'est Power BI je vais rapidement vous parler du club Power BI en gros c'est ce qu'on a monté il y a un an à Paris avec mon manager comme je vous ai expliqué puis Joël nous a rejoint dans l'aventure pour lancer Aix on a également lancé Lille il y a quelques mois donc globalement c'est un groupe d'utilisateurs gratuit à Paris on se réunit tous les mois donc tous les mois on fait des meetups comme celui-ci on organise des sessions où les gens s'inscrivent et assistent, échangent etc donc là on en est à notre 16ème meetup puisqu'on a lancé un à Lille et puis on est en train de lancer Aix effectivement ce que je voulais vous dire c'est que effectivement la plupart des meetups aujourd'hui ont lieu à Paris mais en fait on a une chaîne YouTube on a créé tout un espace de ressources auquel vous avez accès gratuitement pour apprendre en fait tout simplement donc il y a juste un site à retenir c'est pas très compliqué clubpowerbi.com d'accord ? donc si vous connaissez Club Power BI vous vous souviendrez du site de toute façon on vous enverra les slides je vais juste revenir sur le... voilà donc clubpowerbi.com en fait ça vous renvoie vers les principaux vers les principaux liens que vous avez à connaître si vous voulez apprendre et partager sur cette technologie donc on a la page meetup là où vous vous êtes inscrit pour venir ce soir notre chaîne YouTube où tous nos meetups sont disponibles soit en live comme c'est le cas actuellement on est en train d'enregistrer en live soit en version enregistrée donc vous avez accès il faudra voir internet évidemment mais vous avez accès à tous les meetups qu'on a fait à Paris à celui qu'on a fait à Lille et à ceux qui auront lieu à Aix et que vous aurez peut-être loupé on a également un forum donc ça ça va intéresser notamment les novices où en fait des personnes peuvent poser des questions sur tout et n'importe quoi et on a des experts français ou francophones qui vont répondre à vos questions encore une fois c'est gratuit vous n'avez rien à payer donc je vous montre rapidement l'espace donc il faut juste se créer un compte avec une adresse mail donc sur cet espace donc il y a en fait ce lien là l'espace forum donc vous retrouvez la librairie du club où vous retrouvez tous les slides de tous les précédents meetups un espace de discussion vous voyez là c'est assez animé on a 221 postes où des gens posent des questions alors ça peut être technique ça peut être peu importe c'est des sujets qui sont sur ou autour de Power BI les experts répondent et puis on a le live YouTube vous tapez club Power BI sur YouTube et vous avez accès à tous nos meetups donc voilà un petit peu l'écosystème je ne vais pas trop surcharger je pense que vous avez compris l'idée je voulais juste vous parler d'un événement qu'on organise à Paris le mois prochain qui est un événement un peu spécial c'est pas un meetup on organise vraiment une conférence donc ça aura lieu le samedi 16 juin à Paris on attend à peu près 200 personnes on demande un petit peu d'argent pour pouvoir financer l'événement donc contrairement aux meetups qui sont toujours gratuits là on va organiser une conférence on a des experts internationaux qui viennent parler de sujets sur Power BI donc on demande 10 euros pour être très honnête avec vous on est en train de réfléchir à faire un tarif étudiant gratuit donc si ça vous intéresse voilà on va peut-être communiquer dessus regardez notre chaîne YouTube et notre chaîne Twitter également donc si les étudiants ça vous intéresse de venir à Paris pour apprendre vous aurez des experts européens qui vont venir parler de ces technologies là donc c'est quand même pas mal et le vendredi donc le 15 juin on organise des sessions de formation cette fois-ci donc c'est ce qu'on appelle une pré-conférence sur Power BI donc là c'est vraiment une formation d'une journée 150 euros d'accord la journée où vous êtes formés par des experts donc il y a trois tracks je sais pas si non c'est pas grave on a une track découverte de Power BI donc vous allez travailler avec un expert français vous manipulez l'outil avec lui et en un jour vous repartez avec votre tableau de bord clé en main on a une conférence un peu deep dive qui va être animée par Jean-Pierre donc celui avec qui j'ai fondé le club Power BI et qui est actuellement à Paris et moi-même où en fait là ça s'adresse à des utilisateurs un peu plus avancés qui ont déjà utilisé Power BI mais qui veulent industrialiser leurs solutions ou du moins les fabriquer avec les bonnes pratiques d'accord et puis une troisième session qui est connectée à Power BI qui sera sur Power Apps et Flow ça en fait ce sont des outils qui font partie de l'environnement Office 365 comme un Outlook ou un Excel vulgarisant qui vont vous permettre de créer des applications métiers et des workflows métiers voilà donc ce sont des applications qui sont connectées à Power BI et on aura également je pense l'un des meilleurs experts au monde franchement qui va venir parler toute la journée là-dessus et qui va venir vous former là-dessus donc si ça vous intéresse ça s'appelle le Power Saturday d'accord pareil le site c'est powersaterday.com il y a un lien sur les slides il y a un lien via le club exactement donc vous retrouvez toutes les informations pour la pré-conférence du 15 des formations à 150 euros et pour la conférence du 16 10 conférences sur toute la journée on diffusera le match France-Australie à midi la coupe du monde commence à ce moment-là voilà qu'est-ce qu'il y avait autre à dire ? voilà l'agenda les deux tracks du Power Saturday du 16 donc il y en a un peu pour tous les goûts on aura certaines conférences en anglais donc ça c'est pour la journée du 16 les speakers voilà je pense que c'est à peu près tout pour ma partie franchement n'hésitez pas à contribuer la dernière chose sur laquelle je voulais revenir c'est que j'ai beaucoup d'étudiants là dans la salle moi j'étais à votre place il y a deux ans j'ai fait une école de commerce et ce que je veux vraiment vous transmettre comme message et je pense que Joël va le faire aussi c'est que en fait Power BI ne s'adresse pas forcément à des techniciens ou des personnes qui font du Python, du SQL si vous en faites tant mieux vous allez prendre l'outil en main encore plus facilement mais vous allez rapidement vous rendre compte à travers les meetup à travers tout ce que vous allez voir sur Youtube puisqu'il y a énormément de contenu sur Youtube vous pouvez vraiment vous appréhender cette solution et construire des choses vraiment robustes flexibles et analytiques bien plus que ce qu'on peut le faire avec Excel par exemple voilà bah écoutez c'est tout pour moi maintenant je vais laisser la parole à Joël qui va parler des dernières nouveautés des App Workspace et voilà et du Data BI Solute donc la partie des nouveautés alors ça c'est pour vous donner une idée les nouveautés de mai sont apparues il y a à peu près une semaine une dizaine de jours donc chaque mois en début de mois on a un certain nombre de nouveautés que ça soit au niveau du reporting sur les aspects visuels de Power BI ou au niveau des connecteurs de données alors il y en a un grand nombre il y en a toujours à peu près une vingtaine voire même plus certains mois là c'était un mois assez bien fourni parce qu'il y avait pas mal de nouveautés intéressantes lors du meetup de Paris lundi Tristan en a présenté quelques-unes donc j'ai fait un choix de ne pas présenter tout ce qui est possible de faire donc ce que vous voyez en courant en jaune c'est deux nouveautés que Tristan a présentées et je vous laisserai, vous aurez le lien pour aller les voir j'ai sélectionné tout ce qui est en rouge à part une démo que l'on vient de tester et qui va planter donc je vous en parlerai je vous dirai ce que ça fait mais je pourrai pas vous faire la démonstration donc on va passer aux démos et on va commencer par les visuels et les changements au niveau des visuels donc ça vous permet de voir à quoi ressemble l'interface du Power BI Desktop d'ailleurs pour ceux qui ne la connaissent pas donc on a cette interface là je vous rappelle un petit graphique et vous pouvez vous connecter à n'importe quel type de données vous avez un fichier accès à un CSV vous le chargez en mémoire et vous pouvez vous former sur toute la stack la première nouveauté c'est sur ce visuel qui est peu élégamment appelé le funel mais en fait c'est un visuel en entonnoir c'est un visuel qui va vous permettre de voir un processus donc si vous avez, on parle de commandes vous avez un certain nombre de commandes vous avez derrière un certain nombre de une fois que la commande est arrivée elle va passer à l'état traité donc il y en a un nombre plus petit etc. jusqu'à l'envoi de la commande donc les processus sont représentés sous la forme d'un entonnoir et jusqu'à présent sur la partie propriété qui se trouve ici où on a la partie visualisation on a toutes les propriétés qui permettent de customiser ce visuel on avait au niveau des étiquettes de données que la possibilité vous n'avez aucun style d'étiquette vous aviez je crois uniquement la valeur aujourd'hui on a la possibilité de faire un petit peu plus c'est à dire si je veux avoir à la place de la valeur le pourcentage du premier c'est à dire la proportion de chacun des étages par rapport à ma première étape je vais pouvoir l'avoir si je vois que le niveau 2 je suis à 93,94% de ce que j'avais au départ 89,9% etc. j'ai la possibilité aussi de voir sous la forme de pourcentage du précédent c'est peut-être visuel c'est peut-être plus visuel dans certains cas mais c'est un peu moins intuitif donc là on a toujours le 93,94% de l'étage au-dessus et ici on a 95% de l'étage au-dessus évidemment vous allez pouvoir voir toutes les combinaisons possibles avec valeur de données plus pourcentage avec pourcentage des premiers ou pourcentage des précédents ça c'est une petite nouveauté qui a été rajoutée autre nouveauté oui d'accord ok on va faire une petite on va faire une présentation que je vais vous faire c'est une présentation des différents blocs que vous avez et qui correspondent aux différentes étapes en fait lorsque vous êtes dans Power BI Desktop là vous avez l'environnement qui est l'environnement de création des rapports vous avez ici deux zones qui vont vous permettre de sélectionner des champs et ici vous avez la zone de configuration des visuels donc vous avez des visuels je sélectionne ici et vous voyez que de manière contextuelle toute la partie visualisation qui change je vais pouvoir changer un certain nombre de propriétés de la position, la couleur le type de fonctionnement du visuel etc. et puis je peux également choisir ici les champs que je vais afficher dans mon visuel il y a un certain nombre de visuels standards il y a d'autres visuels qu'on peut charger également qui sont développés par la communauté ça c'est l'aspect c'est la partie visible de l'iceberne justement on peut quand même rajouter que les graphiques grosses en deuxième page en thérapie c'est-à-dire que par exemple je clique là-dessus et vous avez la possibilité je vous le montre rapidement de contrôler c'est une modélisation non, pas ici pardon je suis en forme modifié les interactions donc là je suis en filtre partiel c'est-à-dire que je vois dans la partie qui est sélectionnée vous voyez bien c'est pas très visible mais vous avez la proportion qui apparaît en grisé vous avez le total qui apparaît en grisé total et puis vous avez en plus fourcé la proportion que j'ai sélectionnée et vous pouvez changer le comportement en disant vous allez passer en filtre complet donc là je ne vois plus que que la partie que j'ai sélectionnée évidemment dans certains cas on peut ne pas vouloir filtrer donc dans ces cas on n'a plus rien comme interaction là c'est sur la partie visuelle c'est souvent ce qui est montré en premier si on redescend donc on part de cette partie là si on redescend on a chargé dans notre modèle un certain nombre de tables donc là on peut voir les tables et effectuer créer des nouvelles mesures ou des nouvelles colonnes donc créer des calculs dans un linguage qu'on appelle DAX et qui permettra de de bâtir de nouvelles informations basées sur des informations de base on a une partie ici relation on va créer des liens entre les tables qui sont importés et si on va juste un peu plus bas si on arrive à la source de données on a une partie qui est l'éditeur ce qu'on appelle l'éditeur Power Query dans lequel on va pouvoir ici définir les différentes étapes à partir de la source de données je vais juste montrer quelque chose que on ne montre pas d'habitude c'est le code qui est derrière qui est du langage M mais vous n'avez pas à l'utiliser dans un premier temps tout est interactif dans l'éditeur Power Query ce sont les différentes étapes qui vont être jouées chaque fois que vous allez vous connecter aux données donc c'est inscrit c'est exactement en schématisant ouais pardon non c'est un langage de script c'est pas vraiment comme du MDX c'est un certain nombre d'étapes en fait chaque fois que vous faites ici une transformation ici par exemple tout simplement j'ai un fichier tout bête imaginez un fichier Excel avec des entêtes en première colonne donc la prochaine étape c'est entêtes promues donc je promue les entêtes les titres en entêtes de colonnes ensuite je modifie un type qui était en caractère je l'ai mis en numérique si je regarde les différentes étapes en fait chaque étape est nommée d'une certaine manière c'est une variable en quelque sorte et la variable ça va être du fonctionnel je vais dire que je fais sur du CSV pour un document donc je vais appliquer une transformation à mon document ensuite je vais faire le table point promote feeders etc etc et en gros la plupart du temps vous voyez là vous avez des boutons sur le haut qui vous permettent de nettoyer vos en fait on parle un peu d'un ETR vous allez vraiment pouvoir nettoyer vos tables pour les préparer à l'analyse et c'est en cela qu'on voit que Power BI ce n'est pas juste de la data c'est important à la garantie c'est vrai très rapidement si je vous le montrais pour ces trois étapes là j'ai supprimé les deux étapes pardon et je peux dire que ici je vais utiliser la première ligne pour les entêtes donc je prends un seul clic je vais recréer mon étape et par défaut comme il a identifié que ces colonnes c'est du numérique il va me proposer de mettre un petit modif donc vous voyez c'est très intuitif et donc de la source de données jusqu'à la visualisation et aux interactions on a différentes étapes différents environnements qui nous permettent d'aller jusqu'à la présentation et à l'analyse des données donc du coup pour reprendre le cours des nouveautés là on a un visuel qui est un visuel juste de graphes en courbe jusqu'à présent ce visuel là je peux le zoomer ça va pas être très beau mais je le zoom pour que vous voyez bien ce visuel là vous aviez la possibilité ici d'afficher des marques des marqueurs donc vous pouviez mettre différents points c'est pas beau comme ça là vous pouviez mettre différents points différents marqueurs qui représentaient les différentes étapes du visuel et les deux lignes il y a eu une modification maintenant on peut jouer sur l'épaisseur du trait et on peut même arriver à une épaisseur du trait à zéro ce qui fait qu'on transforme ce visuel en visuel qui sera juste un nuage de points mais sous la forme d'un graph donc ça peut être intéressant pour avoir une représentation linéaire sans représenter les autres autre chose que je voulais vous présenter qui est très particulier mais qui est très important jusqu'à présent dans Power BI ce que vous pouviez faire jusqu'à présent c'est uniquement vous connecter à des sources de données à rechercher à importer ces sources de données et à les mettre en mémoire dans un modèle le modèle tabulaire que je vous ai montré juste ici mais si vous aviez de grandes tables et de grandes bases de données donc les requêtes que vous faisiez étaient toujours importés de la même manière c'est de l'annuler en place en quelque sorte vous faites un refresh le lendemain vous reprenez toutes les données et si vous faites un traitement tous les jours et que les données grossissent vous pouvez avoir des performances en termes de refresh du premier refresh sont de plus en plus longues donc ça peut être pénalisant pas au niveau des visuels mais au niveau du temps de chargement alors il y a une nouveauté qui est importante mais qui apparaît aujourd'hui dans une version qui s'appelle la version Power BI Premium donc c'est pas la version de base mais qui va être je l'espère apporter très rapidement sur la version de base c'est la possibilité de faire des chargements imprémentaux c'est à dire que vous n'avez pas recharger tout vous ne chargez que les données des 3 derniers jours et vous gardez en mémoire l'historique des 3 dernières années par exemple là ça se paramètre ça nécessite un petit paramétrage si un jour vous allez à le faire là c'est en preview pour l'instant mais l'avantage c'est que dans Power BI Desktop même si vous n'avez pas de capacité premium et vous n'avez pas d'abonnement premium vous pouvez quand même voir comment c'est paramétré et vous pouvez le paramétrer donc ça demande une petite gymnastique au niveau de la gestion des paramètres donc dans Gérer des paramètres je peux créer des paramètres pour mes requêtes il faut que je lui en crée 2 qui sont des mots réservés en plus donc j'aurais pu en effet les créer automatiquement mais pour l'instant ils ne vont pas créer c'est Range Start et Range End qui sont les deux dates de début et de fin de ma période de ma période de refresh donc je crée ces deux paramètres qui date 1 je leur donne une valeur par défaut et ensuite dans ma table qui contient mes données je vais appliquer un filtre sur une colonne de date donc je vais dire que ce que je veux c'est que ma date de début et ma date de fin elles correspondent exactement à tuc 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 tout repersonnalisé donc et postérieur ou égal à ici je vais mettre mon paramètre mon Range Start et antérieur à mon Range End donc j'ai défini en fait comme je l'ai fait tout à l'heure j'ai défini une nouvelle étape vous voyez l'infiltré 2 j'ai défini une nouvelle étape qui sera jouée chaque fois sauf qu'elle est jouée sur deux paramètres et les deux paramètres vont être gérés par Power BI lui-même donc je sors, une fois que j'ai défini ça je sors de mon environnement Power Query donc j'ai défini les différentes étapes je les ai paramétré et là je vais juste dire que ma table contient mes données je vais lui appliquer une actualisation incrémentielle c'est là que tu as vu l'effet démo lundi ça va, on est bon je ne clique pas partout je vais cliquer partout je vais en faire donc il vous indique qu'en effet c'est... je zoom avec zoom in donc on voit bien que c'est le petit diamant indique que c'est une possibilité Power BI Premium et en fait je vais activer l'actualisation incrémentielle en lui disant stocker les lignes de la dernière période des trois derniers jours, des trois derniers mois actualiser... pardon la période d'archivage donc des trois dernières années par exemple actualiser les lignes des trois derniers jours et j'ai un certain nombre de paramètres donc ici je l'active je dis que je veux stocker mes trois dernières années et ici je dis que je veux faire un refresh de mes trois derniers jours donc là j'ai défini la façon dont le chargement incrémentiel va fonctionner et en plus deux derniers paramètres qui sont détecter les changements de données et actualiser uniquement les éléments complets jours détecter les changements de données c'est ce qui va permettre de dire que sur les trois derniers jours je vais zoomer je veux que ne faire une modification que pour les enregistrements pour lesquels la valeur maximale d'une colonne de date qui sera une colonne de date date de mise à jour en fait change donc si ma date technique de mise à jour de l'enregistrement change je vais regarder sur cette date et je ne vais changer que les enregistrements dont la date de mise à jour a changé donc j'optimise encore plus mon chargement et enfin la dernière case à cocher actualiser uniquement les éléments complets jours c'est juste que vous programmez votre refresh à 2h du matin vous indiquez en cochant cette case que le refresh se fera sur les données de la veille pas sur les données qui sont sorties entre 0 et 2h du matin donc ça c'est un point très important parce que l'actualisation incréentielle c'est quelque chose qui a été annoncé dans Power BI Premium donc tout le monde n'a pas Power BI Premium mais apparemment il serait question de le porter dans Power BI Pro classique Bientôt c'est la réponse de Microsoft chaque fois c'est bientôt Est-ce qu'on a un modèle dans lequel les données par contre on a besoin de mettre à jour des données avec pas mal de retour en arrière en fait est-ce que ce mécanisme là ça fonctionne bien si les anciennes données ne sont pas ? Je vais répéter la question pour le micro pour que ça soit enregistré je pense avoir compris vous ce que vous demandez c'est si jamais il y a des données qui sont plus anciennes que la période de refresh qui ont été modifiées est-ce qu'on peut revenir sur la période ? En fait il faut que la plage de mise à jour corresponde à la plus ancienne modification donc en effet si c'est des données qui sont des données vraiment spécifiques des données de facturation des choses qui ne vont jamais changer dans votre système en effet dans ce cas là vous pourrez avoir une période de plage de mise à jour d'un mois par exemple si vous avez un système qui est un système mal fichu entre guillemets et que vous avez besoin quand même sur votre logiciel de facturation de temps en temps de changer un truc à la main soit une référence soit une information là par contre si la donnée change et que vous n'êtes pas sur la bonne période de données il n'y aura pas de détection automatique basée sur la date de mise à jour En gros plus vous mettez une plage de données faible dans la plage d'incrémentale plus ça va être performant parce que du coup il ne va pas rafraîchir ce qu'il y a avant et plus vous prenez des risques parce que justement si les données ont changé avant cette période mais ça c'est surtout utile pour des gros modèles de données parce que comme l'a dit Joël on est sur du rechargement full mais globalement je n'ai pas une taille dataset à partir de laquelle ça devient personnel mais globalement retenez que ce futur là vous vous en servirait le jour où vous avez vraiment des gros volumes de données et que vous ne voulez rafraîchir que les données qui font partie de la plage Joël Je pense que c'est pour ça aussi que c'est sorti d'abord en premium avant de passer par contre Pour ceux qui ne vont pas bien vous ne vous en servirez pas avant moins de deux Mais au moins vous savez que ça existe Voilà Peu importe elles peuvent être en local dans le cloud si elles sont en local ça va être sécurisé par une passerelle de données et sinon elles peuvent être dans le cloud également Le refresh se fait dans le cloud puisqu'il se fait sur les données locales il peut se faire sur les données locales mais du coup il demande un gros volume de mouvement de données ça c'était pour cette fonctionnalité là le new from web connector je voulais le faire mais visiblement ça ne marche pas alors je vais juste vous l'expliquer ce que c'est il y a un connecteur ici qui permet de faire une connexion à partir d'une page web ça c'est vraiment impressionnant vous mettez une page web qui a des tables Une page Wikipédia avec des tables Automatiquement si vous avez une page Wikipédia qui a des tables Automatiquement vous mettez l'URL et donc il va vous proposer au lieu de vous charger votre fichier CSV, votre fichier Excel ou vos données il va vous proposer les différents éléments de la page en scrollant dans le HTML et il va détecter les tables jusqu'à présent ils ne faisaient que détecter les tables c'était uniquement la partie table qui était déjà bien donc ils ont amélioré le truc maintenant, alors si vous aurez bien aimé vous faire la démo en fait si vous allez sur une page dans laquelle vous avez une liste qui n'est pas représentée sur la forme de table un top 100, que ce soit des résultats sportifs, des résultats un top des charts, enfin n'importe quoi ou une liste, là l'exemple que je voulais vous montrer c'est avec une liste de super héros mais sans meilleur super héros préféré si vous avez cette liste là, quelle que soit la forme du moment quand même que la forme est compréhensible et que la page correspond à une bonne mise en forme du CSS vous allez avoir une proposition, vous allez avoir votre page web vous mettez l'URL, il va vous proposer de faire par l'exemple c'est à dire que vous avez votre liste, vous prenez les deux premiers éléments de la liste et on va vous montrer des colonnes et vous saisissez les deux premiers éléments comme si vous saisissiez les 100 ou les 1000 éléments à la main et au bout d'un moment, deux éléments, trois éléments automatiquement Power BI va vous remplir le reste va essayer de deviner ce qu'est le reste et quelle est la forme de la page et va vous remplir tout, vous n'avez plus qu'à valider et vous charger donc vous avez défini l'étape qui va vous permettre de charger ces deux donc ça c'est très très intéressant je vais juste en essayer, voir si ça marche mieux mais je pense pas, je le sens mal parce que je pense que c'est le Wifi qui est... en l'occurrence c'est pas la possibilité de pointer, ça marche pas, c'est qu'on n'arrive pas à accéder au site web en fait j'aurais pas dû chercher un site game spot indépendamment de ce qu'on vous montre là, ce futur là, écoutez-le, moi j'ai découvert Power BI comme ça j'aime bien le foutre, il y a un journaliste qui avait mis des données de Messie sur son site internet j'ai fait un dashboard Power BI sur Messie avec les données, plein de données j'ai pas codé une chaleur, je me suis connecté à son site, j'ai récupéré la donnée, j'ai modélisé et en plus j'ai fait un rapport Power BI et c'est quand même pas mal Sur le même modèle, donc la dernière nouveauté on va donc modifier la quête pour aller dans l'éditeur avec les différentes étapes j'ai la possibilité de sectionner une ou plusieurs colonnes en fait on a la possibilité de créer de nouvelles colonnes par l'exemple donc là c'est un exemple bateau mais si je me dis, je veux faire à partir de la sélection donc c'est le même principe donc là j'ai des noms, j'ai des prénoms et des noms admettons que je veuille, c'est le même principe que ce que je vous ai expliqué pour la page web admettons que je veuille prendre soit uniquement le prénom et que je ne connaisse pas la commande, la fonction en langage M qui me permet d'extraire le prénom je vais pouvoir dire par exemple Gino et automatiquement il me propose il a essayé de deviner, il a vu que j'avais pris la première partie de la partie prénom nom et il m'a proposé automatiquement d'engriser est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est bien ça que tu veux si jamais c'était pas ça, si jamais il s'était trompé, qu'il y avait une erreur je pouvais donc toujours ressaisir les bonnes valeurs et lui l'aider jusqu'à lui montrer 3, 4 cas et maintenant ce qu'ils ont rajouté, ils ont un petit peu amélioré les choses c'est-à-dire que maintenant ça fonctionne dans plusieurs colonnes et c'est un petit peu plus intuitif, c'est un petit peu plus intelligent donc si jamais je veux faire un truc, dire je veux mettre en milieu entre le prénom et le nom les initiales c'est bien que Gino Chopin, je l'appelle Gino DC Chopin évidemment comme j'ai mis quelque chose avant, ça ne doit pas plus donc ça fait Gino Star ouais je vois plus je les ai générés automatiquement avec un système de génération et évidemment il choisit un petit peu tout il faudrait imaginer qu'on a un prénom composé un ou il n'y en a pas, il n'y a pas deux à ce moment-là il faut alors je pense que dans certains cas il est coincé, ils l'ont amélioré mais dans certains cas il est coincé quand vous avez un prénom composé, je pense qu'il faut commencer par saisir peut-être les prénoms composés pour qu'il identifie que ça soit un ancien je vais vous donner un autre exemple de candidage de ça sur le Mitef, en fait on a fait un dashboard pour un il y a eu toujours nos membres on voulait par curiosité faire des statistiques sur en gros quelles sont les entreprises ou les types d'entreprises qui s'inscrivent au Mitef donc en fait on a utilisé cette fonctionnalité là pour extraire à partir d'une adresse mail toutes les informations de la personne parce qu'en fait il y a une certaine logique dans les adresses mail donc en fait on a extrait le nom d'entreprise, etc. pour faire ensuite des statistiques c'est un cas d'usage mais en fait vous pouvez vraiment vous faire à l'air de ça pour extraire ce que vous voyez de la donnée sous toutes ses formes tant qu'elle est en mode table et que vous ne savez pas quelle est la fonction M que va servir à générer ou où est le bouton parce qu'en l'occurrence il y a un bouton qui permet de faire ça mais si vous ne savez pas où il est, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité je n'ai que le bas de l'an comme l'a dit Joël d'arriver à comprendre et retranscrire en langage que vous vouliez faire que derrière par exemple ce que vous voyez en haut c'est la retranscription de la commande M text.combine, splitter.split, text.bydelimiter c'est la commande M qui a été générée qui n'est pas forcément la commande la plus optimisée enfin la façon la plus optimisée de faire mais lui a trouvé que ça, ça convenait mieux donc si ça vous convient, vous validez et c'est bon donc du coup si je clique sur ok ça crée automatiquement une autre colonne personnelle donc ça c'était pour les principales nouveautés on va passer à la seconde partie ah oui, dernière nouveauté plus une en fait chaque mois vous avez des nouveautés dans le Power BI Desktop et dans le service et de temps en temps en plein milieu de moi ou juste après des nouveautés vous avez une petite nouveauté alors ça c'est un petit plus qui a été qui est sorti deux mois après deux mois, deux jours je crois ou trois jours après la présentation, après la sortie des nouveautés lorsque vous avez plusieurs rapports dans le service ça c'est la partie service que je ne vous ai pas encore montré vous avez la possibilité de rattacher en fait derrière vous avez un rapport et vous pouvez rattacher certaines parties du rapport en l'épinglant donc en l'épinglant sur un tableau de bord et donc ce tableau de bord c'est celui-ci jusqu'à présent le tableau de bord c'était juste des panneaux et un point d'accès c'était les données rafraîchies et c'était un point d'accès vers les rapports il y avait un peu de mise en forme mais ça n'allait pas plus loin généralement on laissait un fonduil avec des panneaux blancs et on les disposait comme on voulait ils ont rajouté ce petit bouton thème du tableau de bord donc les thèmes dans Power BI c'est du format JSON donc il y a une structure bien particulière il y a des outils qui permettent de manipuler les thèmes il suffit de connaître la structure du format JSON donc on peut télécharger des thèmes qui existent déjà et qui sont disponibles sur le web et ici par défaut vous pouvez avoir le thème classique passer tranquillement au thème sombre avoir un thème pour les déficients visuels pour être sûr que les couleurs sont bien contrastées correspondant et vous avez même la possibilité je veux dire personnaliser et c'est là où c'est intéressant de télécharger des thèmes que vous trouvez sur le web parce que le thème par défaut n'est pas toujours le meilleur donc vous en... non vraiment pas donc vous en téléchargez un et vous pouvez ensuite rajouter des éléments vous pouvez gérer l'opacité des vignettes les rendre plus ou moins transparentes gérer la couleur d'arrière-plan etc. il y a ce point là qui ont bien accéléré les mots là-dessus vous pouvez mettre une image d'arrière-plan des conseils parce que c'est pas très bon moi ce que j'ai vu comme démo c'était pas très heureux parce que du coup c'était assez fouillis mais vous avez la possibilité de l'offrir vous voyez que même après la sortie des nouveautés il rajoute des choses juste un commentaire pour ceux qui reconnaissent pas en fait là vous avez vu le voir qu'on n'est pas dans la même interface qu'il y a là donc là vous allez voir des stops c'est votre option d'air en fait vous allez faire toutes les tables de l'Iberge et là comme l'a dit Joël on est dans Power BI Service et là on est dans Cloud les données sont stockées en Berlin et les data centers de Microsoft anonymisées, cliquées etc. et là vous laissez un peu votre espace collaboratif où vous allez pouvoir mettre en place des rafraîchissements de données mettre à disposition des rapports sur tablette mobile moi par exemple j'ai mes stades de Messie sur mon téléphone il y a une application Power BI donc là si vous voulez c'est un peu votre sas applicatif et là vous allez mettre en place vos rafraîchissements de données et vos scénarios de partage et de collaboration voilà en gros c'est ça c'est négatif comment ça par exemple la France ne voit que les données de la France et les femmes ne voit que les données de l'État à ce niveau là c'est ce qu'on appelle le role level security c'est à dire la sécurité fine à la ligne ça nécessite quand même un certain nombre de paramétrages de définir les groupes et de définir les liens entre les groupes de personnes et les données qu'on va voir ou pas au niveau du modèle de données mais il y a cette pressibilité là donc demain si je t'en ai à faire du reporting ça c'est un énorme avantage par rapport à des gens comme Excel où là vous allez avoir un modèle de données centrale que vous allez pouvoir ventiler à des interlocuteurs fonctionnels dans des pays dans une entité de manière à ce qu'ils ne voient que leur faire propre carrément de données mais sans avoir à reducter le modèle on a un modèle central pour qu'on fasse une sécurité intelligente alors que comme l'a dit Joël c'est des concrétés qui existent dans l'outil qui vont permettre justement de mettre en place cette sécurité mais sur un modèle il faut d'avoir activité les modèles et les données c'est la suite seconde partie on a créé les textes ouais à 21h je vais accéder non mais c'est juste pour savoir qu'on a pris du temps en termes de timing par rapport aux deux prochains temps on avait pris une demi-heure et une demi-heure je pense que je vais faire moins non mais je vais faire moins aussi parce qu'il y a certains sujets peut-être que je vais vous présenter tous les sujets mais il y a des sujets qui sont peut-être que je vais remettre dans le contexte je vois qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Power BI donc je rentrerai peut-être moins dans le détail et après si les personnes veulent discuter de certains sujets on pourra le faire autour d'une pizza oui 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 la question piège tu racontes oui alors pour la partie concrètement le langage R est parfaitement intégré à pouvoir utiliser on peut s'en servir pour faire l'intérêt de données de la liste ou des algorithmes on ne va pas montrer dans le détail les différents éléments mais globalement R est parfaitement intégré à Power BI alors il y a une petite nuance qu'on ne va pas s'en servir ce soir c'est que si on veut mettre en place de la liste ou des algorithmes on ne va pas entrer dans ce détail là mais globalement si vous voulez faire du R vous pouvez vous en servir pour faire soit du pinching soit de la liste soit de la liste soit de la liste mais en fait vous pensez que Power BI apporte quand même certains éléments de l'aide les plus intéressants d'un point de vue statistique je pense que le langage R apporte à la liste du G d'accord normalement je ne peux pas vous dire quand je m'attends à ce que ce soit dans un délai inférieur à un an tout ce qu'on peut faire avec R aujourd'hui dans Power BI on pourra le faire avec tout le monde donc nettoyage analyse visualisation des données voilà en fait si vous voulez Microstax d'une part ils essaient de séduire une communauté de business comme ça ils viennent plutôt côté métier de l'excel du VBA etc et de l'autre côté ils ne vivent pas non plus forcément les devs et ceux qui savent coder c'est ceux qui savent faire des algorithmes parce que encore une fois Power BI il n'est pas juste un outil de database et donc la possibilité d'embarquer des langages de statistiques et d'analyses avancées font aussi que cet outil est riche et font que c'est autre chose que de la simple database il y a des propos aussi à la préparation des données ouais donc partout c'est une séquence que il y a un nouveau alors l'intercours grande partie des besoins à condition de la connaître et ensuite le langage F quand on veut vraiment faire des choses avancées on veut faire des fonctions des choses comme ça couvre une grande partie des besoins après c'est vrai que si on n'est plus là dans notre langage on passe à la seconde partie le retour sur le Data & BI Summit je vais commencer par une première slide je vais vous expliquer quand même ce que c'est que le Data & BI Summit c'est un sommet comme son nom le Data & BI centré essentiellement sur Power BI donc c'était trois jours en avril en avril à Dublin c'est une conférence qui était organisée par les gens qui tiennent le Power BI User Group donc qui chapote les groupes d'utilisateurs Power BI au niveau mondial c'est au niveau mondial c'est au niveau mondial c'est au niveau mondial c'est au niveau mondial donc le Club Power BI et on est sa représentation française et durant ces trois jours de conférence c'était une occasion unique de voir des sessions de rencontrer les personnes qui font Power BI il y avait l'équipe de Power BI des développeurs des concepteurs de Power BI qui étaient là qui répondaient à nos questions qui faisaient des sessions des sessions premium et des sessions de présentation il y avait tous les experts quasiment tous les experts mondiaux qui étaient autour de Power BI qui étaient là donc il y a eu des sessions très intéressantes lorsque j'ai mis en place le planning du premier meetup je me suis dit comment je vais pouvoir faire un résumé en quelque sorte de ce qui était le plus intéressant dans le Data BI Summit je ne vais pas partir sur un résumé de chacune des sessions il y avait à peu près 80 et je pense que j'en ai suivi 15 et même si j'ai le résumé de 15 on va être là bien après les pizzas donc ce que j'ai choisi de faire c'est de vous montrer les éléments intéressants qui ont été présentés durant les sessions avec trois aspects les annonces qui ont été faites il y a eu des petits effets d'annonces alors des gros effets d'annonces et puis des petites annonces des scoops sur les futures nouveautés de Power BI qui ne devraient pas tarder à arriver il y a eu quelques astuces à appliquer qui sont assez intéressantes à appliquer lorsque vous faites des rapports Power BI et puis il y a eu des liens qui ont été partagés qui sont des liens avec pas mal de ressources qui sont intéressants donc je vais vous faire ces trois présentations là en essayant à chaque fois de remettre le contexte quand la terminologie sera pas très claire pour vous donc n'hésitez pas à m'interpeller ce point ce sujet là si c'est pas clair pour vous je vais en parler juste après j'aurais pas dû le mettre là c'est la séparation de l'espace de travail d'application dont on va parler juste après en plusieurs applications donc la possibilité de publier plusieurs applications pour l'instant on a un espace de travail un espace collaboratif et derrière on publie une application qui a un ensemble de rapports je reviendrai juste après je l'ai montré en détail mais il y avait la possibilité donc ça manquait un petit peu de souplesse et on voulait pouvoir avoir plusieurs segmentations en fait de l'espace de travail ça ça a été annoncé comme arrivant incessamment le débugger pourrait on a beaucoup parlé de M le langage de requettage et de nettoyage de Power Query il manque quelque chose au niveau de M c'est un débugger c'est à dire que quand votre traitement plante il faut aller chercher il faut aller regarder le détail de l'erreur regarder les lignes en erreur vous avez la possibilité donc d'avoir les lignes en erreur mais c'est pas évident de remonter jusqu'à l'étape qui a planté ils vont rajouter un débugger pour M les custom connectors alors là je vais mettre le contexte je vais remettre dans le contexte ça c'est un peu plus technique on a la possibilité en langage M de définir ses propres source ses propres connecteurs ses sources de données soit parce qu'on veut sur une source de données classique limiter l'accès à certaines tables ou à certaines requêtes vous êtes dans une organisation vous voulez pas que vous voulez que des personnes puissent de A à Z construire leur tableau de bord Power BI et donc se connecter aux données et vous ne voulez pas qu'ils voient l'intégralité des données de la base de données donc vous allez encapsuler ces requêtes dans un connecteur spécifique qui sera pas un connecteur SQL par exemple mais un connecteur votre propre connecteur SQL avec des limitations votre possibilité vous voulez vous connecter à une source de données la source de données est un petit peu complexe nécessite un certain protocole de communication un envoi de jetons une récupération c'est pas juste une connexion une authentification et donc il n'y a pas de connecteur standard mis en place et vous voulez mettre à disposition de votre organisation un connecteur simple comme les autres connecteurs SQL FromWeb qu'on a vu tout à l'heure donc ça c'est le rôle des custom connecteurs donc vous pouvez développer en même des connecteurs custom jusqu'à présent ces connecteurs vous devez les développer dans l'environnement de développement Visual Studio il fallait décharger un SDK pour Power Query installer Visual Studio les développer et ensuite poser le fichier qui a été créé c'est le fichier du custom connecteur dans un répertoire particulier et se connecter ensuite ce fichier il était géré par une passerelle de données la passerelle de données il y a deux modes il y a le mode Enterprise c'est très schématiquement pour gérer des données d'entreprise et pour se connecter à des sources de données on-prem et vous avez le mode personnel si vous avez des données qui sont plus des données style fichiers ou du moins des données stockées localement sur un poste de travail comme le custom connecteur a été développé sur votre poste de travail logiquement c'est le mode personnel qui a été privilégié dans un premier temps pour utiliser pour manager les custom connecteur et les remonter au niveau du service cloud c'est très embêtant parce que du coup le custom connecteur si vous voulez le propager à votre société vous êtes limité par une passerelle locale donc là ils nous ont promis de passer sur le mode entreprise c'est à dire de gérer ça avec la passerelle c'était une parenthèse petite parenthèse très technique désolé ben ça suit son cours évidemment les custom connecteur comme je vous le disais il fallait visual studio pour les utiliser qui parmi vous connaît visual studio code vous l'utilisez ? donc visual studio code pour ceux qui ne connaissent pas c'est la version c'est la version c'est la version une source de visual studio c'est une version aussi allégée avec un certain nombre d'extensions pour les différents langages donc c'est un environnement qui est très facile à installer qui n'a pas le licensing de visual studio donc vous l'installez vous prenez vos connecteurs vos extensions et vous développez vos petits projets dans un environnement qui est quand même très allégé c'est visual studio mais beaucoup plus simple les custom connecteur on était obligé jusqu'à présent de passer par visual studio standard avec le SDK power query pour visual studio donc ça faisait que pour un petit code pour un code quand même restreint on était obligé de passer par visual studio on va pouvoir passer maintenant par visual studio code donc existe visual studio pour définir des custom connecteurs je suis pas sûr c'est différent c'est différent c'est différent ouais là je pense que faudra faire intervenir des développeurs c'est clair pour vous il y a deux types de connecteurs dans le cas il y a deux types on va parler connecteurs natifs donc ceux pour lesquels vous n'avez pas besoin de coder pour se connecter à la source de données et il y a ces fameux custom connecteurs Et globalement, pour ceux qui ont découvert Power BI et qui commencent à l'utiliser avant que vous en arriviez à utiliser ces connecteurs-là, aujourd'hui, ça ne vous paraît pas clair pour partie-là, ce n'est pas grave. Il y a toute la partie connecteur classique, il y en a peut-être 80, les connecteurs natifs, c'est-à-dire des connecteurs qui ne nécessitent pas d'avoir à coder pour pouvoir se connecter à la solution. Il y a l'excel, du CLB, du SharePoint, du serveur, SAP, Access, il y a toutes les données standards. Et ça, c'est vraiment quand vous avez des besoins que je voulais expliquer sur la base, dans les cas du cours, ce n'est pas disponible dans la suite de l'entreprise. Monsieur, vous avez une question ? Donc, monsieur, vous vous demandez s'il y a la connexion pour Hyperion. Sur Hyperion, on va sortir. Aucune idée. Alors, je pense que sur Google, on aura la réponse. En fait, ça va permettre de répondre, enfin, on va répondre à votre question, mais en gros, les updates qu'on vous montre, en fait, ils sont basés pour la plupart sur les demandes des utilisateurs. Il y a un forum en ligne qui s'appelle powerbiids.com, où les utilisateurs de Power BI peuvent proposer des idées ou voter pour des idées existantes. Et ça aide l'équipe de Microsoft à prioriser son backlog de dev. Il y a notamment eu les Power BI Report Server qui sortis, parce que là, tout ce qu'on vous montre, c'est dans la partie table, mais il y a aussi une version plus de Power BI qui n'était pas disponible au début. Bref, ça, c'est Microsoft qui a écouté la communauté pour répondre à ce besoin-là. Hyperion, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas un connecteur natif. Il doit y avoir une ID là-dessus pour regarder son statut. Et quel est le statut ? Vous avez regardé le statut ? C'est en cours ? Quand c'est en cours, je crois que c'est plutôt bon. Si c'est en cours, oui, c'est que c'est pris en charge. Si vous avez des personnes qui sont capables de coder en M, parce que sinon, effectivement, vous pouvez passer par M. Oui, oui, je vais passer par M. Après, il y a une autre option, évidemment, qu'on ne vous recommande pas, mais c'est tout parce qu'on peut faire des extracts avec des chiablas. C'est la solution de contournement. Pour vous donner une idée de la capacité de l'équipe Power BI à écouter vraiment les utilisateurs, au Data BI Summit, le dernier jour, on a une session plénière, donc c'était dans la grande salle, assez matinale, donc il n'y avait pas énormément de personnes et c'était très bien. L'équipe Power BI était là sur l'estrade. Ils ont présenté directement le user voice, c'est-à-dire le back-end de ce qu'ils ont eux lorsque vous faites une demande d'amélioration. Et ils ont fait une session vote, c'est-à-dire qu'ils ont pris neuf sujets qui sont beaucoup demandés. Trois sujets qui sont considérés comme étant assez difficiles à mettre en œuvre. Trois sujets moyens, trois sujets simples. Et on a fait le vote à main levée pour savoir quels sont les trois sujets qui allaient être l'équipe. Ils sont très attentifs à ces espèces. Juste une petite précision que j'ai oubliée de vous préciser au moment où j'ai présenté le club. Pour que ça soit bien clair, nous, on ne travaille pas chez Microsoft, donc on n'a pas forcément beaucoup plus d'informations pour les utilisateurs sur ce qu'ils veulent sortir, etc. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout là pour vous vendre un produit. On est là pour vous présenter cette fonctionnalité. Nous, on fait ça parce qu'on est passionnés et parce qu'on est convaincus que ça répond à un nombre de besoins incalculables et que c'est un outil qui est très puissant et qui a beaucoup d'avenir. Mais on voulait juste bien clarifier ce point, c'est qu'on ne travaille pas chez l'éditeur et on ne vient pas vous vendre un produit. En tant qu'MVP, on a accès à des données, à des informations qui sont parfois confidentielles, donc ça peut nous aider à aiguiller nos clients. Après, parfois, on est tenu au secret et tant que ce n'est pas sorti, on n'a pas le droit de dire. Après, je ne veux pas faire des paris sur l'avenir, mais depuis un an, je me rends compte, et là, toutes ces annonces sont la preuve, je me rends compte qu'il y a quand même une période de grosses nouveautés au RBI et c'était la période mai-juin. C'est à peu près la période où on a entendu parler de premium. Ça coïncide avec la fin de la fiscale de Microsoft. La fin de la fiscale de Microsoft, tout à fait, oui. Par exemple. Exactement. Et ça a l'air d'être la même chose là, parce que les annonces qui ont été faites au Data IBI Summit, c'était des annonces faites comme si ça allait sortir. Et d'ailleurs, on a eu en preview certaines nouveautés qui sortaient quelques jours après. Documentation de la structure des fichiers Power BI en cours. Alors là, c'est assez simple à comprendre. Je vais vous le montrer en démo. Un fichier Power BI, lorsque vous êtes en train de construire un rapport. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un fichier démo.pbx. Ça, c'est mon fichier contenant les connexions aux sources de données, le code M et les rapports. Avant que je le publie dans le service. Est-ce que vous savez comment est structuré un fichier Power BI ? Un fichier pbx ? Je vais vous montrer le secret. C'est très simple. Vous renommez votre fichier pbx en .dif. Et vous regardez, vous avez toute la structure du fichier. C'est-à-dire, vous avez le numéro de version. Vous avez les settings. Vous avez les métadonnées. Vous avez même une partie report dans laquelle vous allez avoir les custom visuels. le layout, c'est-à-dire le fond d'écran. Les ressources statiques qui ont été importées. Donc là, j'ai importé un fichier PNG et j'ai un thème au format JSON. Donc, vous allez accéder à toutes ces données. Alors, je ne vous cache pas que la plupart de ces fichiers sont cryptés, à part le fichier PNG et le JSON qui ne craignent rien et le numéro de version. Tout le reste est codé. Mais vous accédez quand même, vous voyez quelle est la structure de données. Il y a eu beaucoup de demandes dans un but de documenter cette partie-là, dans un but éducatif d'abord, mais aussi dans le but de pouvoir gérer réellement ces projets Power BI, faire du versionning et du source control sur ces projets-là. Il est évident qu'il y a des parties qui vont évoluer de version en version, dans votre rapport. Il va y avoir des nouvelles sources de données, etc. Et puis, il y a des parties qui vont être stables. Donc, comme un projet de développement classique, vous allez pouvoir versionner ces différents éléments. Donc, l'équipe Power BI est en train de documenter tout ça, dans le but d'y voir plus clair et de partager ça avec tout le monde. Le Power Query Editor que je vous ai montré, le fameux éditeur de script en langage M que vous avez dans Power BI Desktop et uniquement là, va arriver dans le service. Mais uniquement pour Power BI Premium. On espère qu'ils suivront. Alors, ils l'ont annoncé comme ça. Après, ils l'ont annoncé en même temps que le CDSA. Donc, je ne sais pas si c'est un élément. Mais oui, ils l'ont annoncé que ça allait. Je ne sais pas sous quelle forme. Je ne sais pas. Mais si ça arrive en effet en Premium, ça risque de suivre. Là, c'est mes prévisions. Ça risque de suivre le même chemin que l'incrémental refresh. C'est-à-dire que ça risque d'arriver en Premium et quelques mois après, de descendre au niveau de Power BI Pro classique. Et on termine par un petit scoop qui n'a pas été dit durant le Data BI Summit, mais qui a fuité ensuite lorsqu'il a mis à jour des nouveautés. Il y a une personne qui a eu la surprise dans les options de son Power BI Desktop de voir apparaître. Le M-Intellicense, parce qu'évidemment, l'éditeur Power Query ne permet pas d'avoir de l'intellicence, d'avoir l'ajout automatique des différentes fonctions. Donc, c'est un peu dommage. C'est assez rébarbatif. Surtout que derrière, je pense qu'il y a des extensions Notepad++ qui permettent d'avoir ce genre de choses-là. Donc, il y avait une option M-Intellicense. Il a posé la question de savoir si l'équipe qui n'avait pas communiqué là-dessus allait rajouter cette fonctionnalité. Et en fait, c'était juste une fuite. C'était juste une erreur de mise à jour de sa version, puisqu'il n'y a pas de M-Intellicense. Probablement, en juin, cette fonctionnalité sera puisque de toute façon, il y a des versions qui fonctionnent avec ça. J'ai prévu plusieurs sites. Je vais essayer d'être assez scolaire sur ce sujet parce que c'est un sujet sur lequel on ne sait pas grand-chose. Common Data Service for Analytics, c'est une grande nouveauté. Microsoft a beaucoup communiqué là-dessus. D'ailleurs, Tristan, si tu veux intervenir sur cette partie-là, parce que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai compris des choses, mais je ne suis pas encore sûr d'avoir tout compris. En gros, lorsque vous travaillez en Power BI, vous allez baser votre modèle de données sur des sources de données. Vous allez requêter vos données et c'est à partir des données requétées que vous allez construire votre modèle de données. Common Data Service for Analytics, en très gros, ça a été présenté comme le Data Lake de Power BI, c'est-à-dire que vous allez stocker des données dans une sorte de Data Lake qui serait l'anti-chambre de Power BI en quelque sorte, et vous allez pouvoir mapper vos données à des données, à des entités métiers. C'est-à-dire ? Ça parle à tout le monde de Data Lake ou quoi ? L'acte de données. En gros, c'est un grand réservoir. Je schématise vraiment, je vulgarise vraiment. C'est un grand réservoir de données. Vous avez plein de données, de gros volumes, ou des données qui arrivent très vite en temps réel, et vous ne savez pas quoi en faire. Enfin, vous savez quoi en faire, mais vous ne pouvez pas les stocker dans des structures classiques. Donc, vous allez les stocker dans des Data Lake, vous allez faire des mouvements de données, vous allez stocker ça en vrac, en quelque sorte, sans structure. Ensuite, c'est quand vous allez requêter les Data Lake, que vous allez requêter en imprimant en quelque sorte la structure du requêtage. Donc, vous allez décrire la structure de données au moment où vous allez requêter vos données. C'est un grand réservoir de données lorsque vous avez beaucoup de données, vous n'allez pas encore quoi en faire, ou que vous n'allez pas les analyser tout de suite. Donc là, c'est le même principe, vous avez plein de données, mais vous ne savez pas ensuite comment les modéliser. Donc, Common Data Services for Analytics va vous permettre d'avoir, on l'appelle le Common Data Model, c'est-à-dire des entités métiers. Common Data Services for Analytics va être apporté avec des entités métiers, marketing, vente, finance. Donc, vous aurez une entité, en quelque sorte, une table client. Vous aurez une entité article, vous aurez déjà des propriétés, en standard. Vous aurez des connecteurs standards vers les principaux ERP, bien entendu. Et vous avez la possibilité, bien sûr, d'étendre ces entités métiers à votre propre organisation. L'intérêt, c'est que vous allez démarrer sur la partie création et extension des entités métiers avant même d'avoir importé avant même d'avoir importé la moindre donnée. Du coup, en gros, vous allez avoir un repository pour vos données métiers. Vous allez avoir une nouvelle notion. En Power BI, on parle de rapport, on parle de jeu de données. vous allez avoir une nouvelle notion qui est le data pool, donc le pool de données, dans lequel vous allez définir vos entités métiers et dans lequel vous allez pouvoir mapper vos entités métiers à vos données. En gros, vous allez construire votre modèle avant même d'avoir importé la moindre donnée. Je vous ai mis le lien vers les ressources qui sont présentées actuellement. On a eu pas mal de sessions au Data & BI Summit. En fait, toute cette Common Data Service pour Analytics va arriver bientôt. Là aussi, on n'a pas de date, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous montrer. Il faut qu'il nous montre que Microsoft nous montre pas mal de choses sur ce sujet-là. C'est encore un petit peu flou. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça rentre, que l'écosystème CDSA rentre dans ce que disait Tristan tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Power BI maintenant s'inscrit comme outil business à côté d'outils comme Power Apps, comme Microsoft Flow. Et d'ailleurs, on a l'équivalent de Common Data Service pour Analytics qui est né en quelque sorte dans Power Apps. Pour Apps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de créer des applications sans faire de code derrière. Donc, vous créez votre interface, vous créez vos liens avec vos données et vous avez votre application en fait en quelques clics. Là aussi, je schématise volontairement, mais sans avoir à coder la moindre ligne. Tout ça, donc, je pense qu'on va reparler, on va sûrement faire des sessions spéciales sur CDSA lorsque ça va sortir parce que c'est poussé par Microsoft de la même manière que Microsoft poussait Premium il y a un an. Après, je vous rassure, si ces notions-là ne sont pas très claires pour vous, elles ne sont pas forcément beaucoup plus pour nous puisqu'on vous en parle un peu pour vous dire que ça va sortir. Ce sont des choses qu'on vous montrera par exemple pour pouvoir s'attarder ou sur lesquelles on reviendra dans les prochains meet-ups. Entre temps, vous, vous serez peut-être monté en gamme sur l'outil et après, il y en a même de comprendre. Je vais accélérer un quart d'heure. Très rapidement, très rapidement. Est-ce que je montre le chat ou pas ? Je vais vous montrer quelques trucs qui ont été partagés mais très rapidement. De toute façon, ce qu'on a qu'à faire, vu que on a cassé la partie sur les apports express. Ouais. On skip cette partie-là. On peut-être un peu quelques minutes de questions à la fin. Ok. Donc, on va terminer cette partie et prendre des questions à la fin et puis sur les apports express, on pourra discuter autour. Alors, trois petits trucs qui ont été montrés qui sont très intéressants parce que j'utilisais Power BI. Donc, Power Query, c'est la fonction gestionnaire. Donc, je rebascule rapidement là-dessus. Donc, on était toujours dans Power Query. On a vu qu'il y avait un langage qui était le langage M qui n'était pas forcément évident. Enfin, on avait la possibilité d'avoir des trucs interactifs mais ce n'était pas évident. et il y a la possibilité, donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même de la documentation en ligne, en quelque sorte, dans son modèle, de son propre modèle de données et des fonctions qui sont disponibles. Donc, en fait, ça, c'est une astuce. Parce que vous voulez avoir ces informations-là, vous créez une requête vide, vous allez dans le texte de la requête, je clique sur Éditeur avancé, dans le texte de la requête, vous effacez ce texte et vous rajoutez yes, share, c'est ok là. Qu'est-ce que ça va faire ? C'est une fonction qui va vous sortir une table, deux tables et deux fonctions. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à l'intégralité de votre structure de données, vos tables, vos paramètres, etc. et vous allez avoir aussi accès à l'intégralité des fonctions disponibles. Je ne me rappelle plus de la façon dont fonctionne la commande ListRange. Je peux cliquer ici et je vais voir ici la documentation et les exemples de ListRange. Je peux aussi faire un essai de simulation de la fonction. Je clique sur Fonction et j'aurai des paramètres et je peux remplir mes informations et créer une étape correspondant à l'application de mon ListRange. donc c'est très intéressant d'avoir toujours sous la main une requête avec un DSShare. Une fois que vous avez fait ça, vous la transformez en table et donc vous avez une requête ici que vous pouvez masquer en désactivant le chargement et vous avez toujours sous la main les fonctions que vous pouvez utiliser. ça, ça va vous intéresser quand vous allez commencer à manipuler l'éditeur, etc. et que vous allez vous rendre compte, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être des choses qui manquent que vous pouvez faire vous-même en codant. Vu qu'il n'y a pas d'utilisence, il n'y a pas d'aide à l'écriture, vous allez avoir du mal à voir quelles propriétés ou quelles fonctions utiliser. Donc ça, vraiment, ça va sortir assez rapidement. Mais en attendant, vous avez effectivement cette oublée qui vous déduque entre guillemets sur le langage M. Sachant qu'en fait, c'est exactement la même documentation que celle qui est sur le web. Et en général, je pense que vous avez le même réflexe, mais on dit toujours à nos clients que ce soit pour M, enfin, n'importe quoi, en fait, juste Google. Ça, c'est exactement ce qu'il y a pour Google en tapant M. Vous tombez sur la... Vous tombez sur la documentation. De toute façon, je pense que si... Là, je pense qu'on a des développeurs BI dans la salle et si on a des étudiants qui sont en BI, vous avez déjà ce texte-là, vous allez voir, en fait, sur Internet. Autre petite astuce qui a été montrée par... Ça, c'était une astuce qui a été présentée par Chris Webb qui est un grand spécialiste de Power Query, entre autres, et de Power BI. Je ne suis rien capable de vous dire le nom de ce monsieur... Hank Woodman. C'est bien. C'est beau. Donc, Hank Woodman qui, dans sa session, a parlé des calculation tables. Ça, je vous le montre. Ça, c'est peut-être un peu plus technique. Je vous le montre infiniment. En fait, lorsque vous créez des mesures calculées, par exemple, sur un mataptique ouvert, tous les calculs, vous voyez les petites calculettes, toutes les mesures calculées que j'ai créées. Donc, elles arrivent directement dans la table dans laquelle je les ai créées. Très rapidement, vous pourrez avoir très rapidement plusieurs tables avec plusieurs mesures et ne plus savoir où vous avez mis vos mesures. Donc, le mieux, ça serait de les regrouper. Sauf qu'il n'y a pas de moyen direct de regrouper dans l'interface de Power BI. Heureusement, il y a une astuce que pas mal de personnes utilisent. Vous avez ici un bouton qui vous permet d'entrer des données. C'est-à-dire, de créer une table en dur. Je crée une table et j'appelle l'indicateur. Je laisse la colonne 1. Je charge ma table. Donc, j'ai créé juste une table libre. Ok ? Cette table va apparaître. Elle est apparue quelque part. Elle est là. Je vais sélectionner un de mes indicateurs. Les indicateurs, les mesures calculées, je vais sélectionner une paru. Et vous allez voir que chaque fois que je les sélectionne, ici, dans la partie modélisation, j'ai le nom de la table principale qui est indiqué ici. Et je peux le changer. Je vais le changer vers indicateur. Automatiquement, là, ma mesure, je vais le faire pour toutes les mesures. Je ne vous le fais pas. Elles vont remonter dans l'indicateur. Je vais supprimer ma colonne 1. Je ne sert plus à rien. Donc, ma table indicateur, elle est là. Elle va contenir tous mes indicateurs. Il n'y a pas de refresh automatique. Donc, je vais fermer la partie champ. Je vais remonter la partie champ. Et la magie, la table des indicateurs est remontée. Je vais avoir toutes mes mesures en haut. Je peux créer autant de tables que je veux si je veux segmenter mes mesures. Si c'est des mesures de timing intelligence, des mesures de comparaison, des pourcentages, etc. Et j'ai automatiquement la petite icône de la table puisque j'ai que des mesures qui s'est transformée en calculette. Donc, les mesures seront toujours dans des tables en haut du modèle. Ça permet de les regrouper à un seul endroit. C'est très intéressant. Dernier petit truc qui est top et que je vais vous montrer très rapidement. C'est un truc montré par Charles Sterling. Charles Sterling qui est un des membres de l'équipe Power BI. avec des sessions. Ces sessions étaient très intéressantes. Il nous a montré un truc pour faire des rapports assez jolis en Power BI et assez simple à mettre en œuvre. C'est l'architecture layout. Donc, le plus difficile dans Power BI, c'est de faire des rapports qui soient quand même assez design, je dirais. Et il y a une astuce très simple pour les faire. Vous ouvrez Power Point à côté de Power BI. Vous cliquez sur insérer. Vous allez prendre les smart cards et tout simplement, tant que ce n'est pas intégré à Power BI, vous allez sélectionner les hiérarchies de table. Donc, vous avez un certain nombre de zones comme ça que vous pouvez redimensionner. Vous pouvez rajouter des éléments. d'accord ? Et une fois que vous avez une représentation qui correspond aux zones que vous voulez faire apparaître dans votre rapport. Je vais juste un petit peu changer la couleur pour que ça ne soit pas trop bien voyant. Vous sauvegardez votre rapport. Bêtement sur le bureau. Et vous faites un enregistré sous PNG. Vous allez enregistrer votre présentation Power Point. dans la forme de document. Si vous avez plusieurs onglets et plusieurs diapos, vous mettez tous les diapos par exemple. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a créé ici un répertoire présentation dans lequel j'ai mon JPEG qui est mon fond et je peux m'en servir directement en fond d'écran. Donc, je crée ici, je suis allé dans mon fond de page et je prends arrière-plan de la page. On a basculé. C'était un peu rapide. Je vais prendre ma présentation ici. Je vais dire que ici, très rapidement, je vais faire un petit peu petit. Mais en jouant, disons, si vous sauvegardez votre fichier Power Point, si vous revenez dessus un peu pour ajuster les différentes parties, vous pouvez très rapidement faire des rapports avec des présentations, des fonds qui peuvent être assez sympas. Là, j'ai mis un peu trop d'éléments. Vous mettez uniquement le nombre d'éléments qui correspondent à ce que vous voulez afficher. Vous jouez ensuite. Là, vous pouvez jouer sur le fond d'écran, sur l'arrière-plan, etc. Et vous pouvez faire, en quelques clics, des rapports et des fonds, des maquettes de fonds déjà présentes. Non, c'était juste un match. Sur le rapport, ça va... Non, non, ça va suivre. Les parties responsives, ça va être sur mobile. Ou les éléments, en fait, vont être responsibles. Les éléments sont définis par rapport à la définition de diffusion. Et bien évidemment, le fond, si vous mettez... Vous avez vu, j'ai plusieurs paramètres. Vous pouvez définir la résolution aussi, par exemple. Oui, ici, on peut définir la résolution, je ne sais plus où, quelque part. Dans les paramètres, dans la taille, dans la taille, dans la taille, dans la taille. Alors, disons que c'est toujours mobile, où vous aurez peut-être un peu de problème de visualisation. Mais globalement, si vous mettez ça, par exemple, sur le web, si vous passez par le portail, et que vous partagez ça, et que vous n'avez pas la même taille d'écran que vous, ça marchera bien. Là, vous avez une grande marge blanche autour, tout simplement, parce que je n'ai pas retravaillé les éléments dans PowerPoint. Mais si je me mets en ajustement de l'image, en remplir ou en ajuster, quelle que soit la résolution, ça va être ajusté par rapport, et ça sera bien, il n'y aura pas de décalage par rapport au visuel que vous aurez posé sur ce map. Donc, pour finir, je crois que les pizzas ne sont pas encore arrivées peut-être. Bien sûr. Oui, ils n'ont pas appelé. A moins qu'on leur met trop... Je vais juste, très rapidement, je vous montre juste les 4 liens qui seront disponibles. Premier dit, justement, pour ceux qui veulent développer leur propre custom connector, le grand spécialiste Matt Masson a mis à dispo sur GitHub un anon lab qui nous permet pas à pas toutes les étapes pour faire ses propres custom connectors. J'ai suivi les sessions et c'est très bien documenté. Pareil, Charles Sterling a mis à dispo son Power BI training en anglais, mais tout le training, dashboard NED, tout détaillé. Ça, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Vous avez une source que je cite souvent, c'est powerbi.tips.tobox. C'est un site qui référence non seulement un certain nombre d'outils complémentaires de Power BI, mais il référence aussi tous les blogs autour de Power BI donc c'est indispensable. Et le quatrième, c'est mon préféré, c'est le GitHub sur lequel, à chaque mois, vous pouvez télécharger le desktop d'exemple qui sert de démonstration à Microsoft pour la présentation des nouveautés du mois. Vous avez une petite vidéo sur le site de Microsoft. C'est du timing. Vous avez une petite vidéo sur le site de Microsoft et si vous voulez manipuler et utiliser vous-même les nouveautés sans partir de zéro, vous téléchargez le fichier PBX, c'est votre fichier rapport, et vous pouvez faire les interactions en même temps qu'elles sont présentées avec vous. Donc ça, c'est quatre sources très intéressantes. En attendant les pizzas, on peut prendre des questions. Est-ce que vous avez des possibilités d'exporter ce qu'on fait, par exemple, si on veut envoyer une partie du rapport pour des personnes qui n'ont pas de licence ou pas d'école dans le cas où on est sur un serveur ? Vous avez plusieurs modes de fonctionnement. Vous avez en effet la possibilité d'exporter au format PowerPoint, sachant qu'il y a quelques petites limitations. Il y a des custom visuels, des visuels qui ont été développés par la communauté, qui ne passeront pas. Donc, il faut faire un essai pour voir l'export. et ça vous fait un export. Si vous avez trois pages dans votre rapport, vous aurez un export de chacune des pages dans PowerPoint. Vous avez aussi la possibilité d'extraire et d'exporter les données. Mais là, du coup, c'est les données brutes qui vont être exportées. Je n'ai pas entendu que c'est à partir du desktop ou à partir du service ? À partir du service, il me semble-t-il. Pour faire une vérification rapide, si on se met sur un rapport. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer la page actuelle. Mais à l'ancienne. Ça peut être le cas, juste le driver PDF et imprimer. ça le fait très bien. Oui, tout à fait. C'est pour ça, je pense, qu'il n'y a pas vraiment d'effort de rajouter des possibilités dans ce sens. Parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment l'interactivité. Et là, c'est juste une publication de rapport. Alors, juste, tu fais... On va terminer. Juste avant. J'ai une question. On a une question pour toi. D'accord. Tu les mets là. On ira dans un espace de Core Learning tout à l'heure. On était en train de parler des possibilités d'export. Particulé d'export, PowerPoint, etc. Il y a possibilité de s'abonner. Est-ce que tu l'as testé cette possibilité ? Parce que ça, je la connais moins. Oui. Mais ça, du coup, ce n'est pas vraiment lié aux exports. Est-ce que ça va t'envoyer le screenshot ? En gros, pour la question des exports, on peut réexporter en Excel des données. Ça, on ne sait pas forcément. Parce que ce n'est pas forcément le but. Mais ça peut répondre à des cas. On a fait un meet-up là-dessus. Il y a 2-3 meet-ups. On vous a montré toutes les interactions entre Power BI et Excel. On peut aussi exporter en PowerPoint le rapport Power BI. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Pour la diffusion, l'abonnement. L'abonnement, en fait, ça donne la possibilité, soit aux créateurs, soit aux lecteurs des rapports. Mais pour son métal de rapport, de pouvoir regarder, recevoir une alerte du rapport, définir certaines fréquences. Et en fait, ça envoie un screenshot du rapport dans le corps de l'humain. Après, il y a une fonctionnalité qui, pour moi, est très intéressante. C'est les bookmarks dans Power BI Desktop. On ne va pas vous la montrer là aujourd'hui. En fait, vous pouvez enregistrer des signés, des vues dynamiques dans Power BI Desktop. Donc, en fait, vous pouvez enregistrer des slides PowerPoint, mais dans un Power BI. Donc, qui sont en fait des vues de votre rapport. Vous construisez une cinématique de ces vues de rapport. D'accord ? Ça, c'est natif dans l'outil. On vous a fait des meet-ups là-dessus. Il y a plein de ressources sur l'OL. Donc, vous tapez bookmarks ou signés dans Power BI. En fait, vous allez pouvoir embarquer et simuler une expérience PowerPoint, mais dans un Power BI. Donc, du coup, vous bénéficiez de tous les apports de Power BI, à savoir les interactions entre les graphiques, etc. Fini les PowerPoints statiques de 80 pages qu'on imprime et qu'on envoie au PDG. Peut-être. Peut-être pas. Je pense que je reviendrai. On reviendra sûrement dans un prochain meet-up sur les bookmarks. Parce que maintenant, avec les boutons, les actions, etc., il y a tout un écosystème autour des bookmarks qui fait que le Power BI a gagné énormément avec ses fonctionnalités. J'ai vu dans les exports. SharePoint, il exporte tout cas. Alors, ce n'est pas un export, c'est une incorporation. C'est une incorporation. En fait, vous allez pouvoir voir votre rapport Power BI dans un site, SharePoint. D'accord ? Le licensing Power BI prévo, c'est qu'il faut avoir le droit dans Power BI pour pouvoir y accéder dans SharePoint. Et en gros, vous avez la même vue du rapport, dynamique, embarqué dans un site SharePoint. Et il faut la continuité Power BI dans SharePoint ? Il faut avoir une licence Power BI Pro pour pouvoir consommer le rapport. Et dans chaque site, on ne va peut-être pas vous le montrer là, mais il y a juste un bouton qui vous permet d'embarquer le rapport. C'est natif. C'est natif. C'est natif. C'est natif. Une sorte de page. De la même manière, il faut définir les pages dans... Pareil. Vous tapez pour un SharePoint, vous aurez une vidéo qui vous explique comment ça marche. C'est natif. Au niveau des licences des moteurs et des licences plutôt que visualisation ou il y en a plus ? Non. Alors, il y a deux modes. Si on prend les licences utilisateurs standards, il y a des licences Power BI Free. Donc, vous avez la possibilité de faire tout ce que je vous ai montré, tout ce qu'on vous a montré à partir du Power BI Desktop, sauf la partie partage. Vous avez même la possibilité d'aller dans le service dans votre propre espace de travail, mais vous n'allez pas pouvoir partager ni accéder aux autres rapports qui ont été partagés. Et ensuite, il y a une licence Power BI Pro qui est à 8,40€ par mois et par utilisateur, qui, elle, vous permet à la fois de créer des rapports, de les partager et de les consommer. En effet, le mode de consommation est intégré dans Power BI Pro. Et après, juste pour que vous le sachiez, il y a un autre mode qui est le mode Power BI Premium, où là, vous allez payer. C'est séparé des licences, donc ça, non. Ça nécessite quand même d'avoir des licences. Mais vous allez payer pour, un, avoir des capacités d'aide en cloud, des capacités pour si une offre veut acheter des licences en BI Pro. La partie cloud, service, sera dédiée à une offre, avec des capacités en nombre de cœur, etc. Évidemment, ce n'est pas le même coup. C'est un cloud public... Avec des ressources dédiées. Dédiées. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le service aujourd'hui, vous utilisez le service cloud de Microsoft et que potentiellement vous l'utilisez en même temps ou en concomitance d'autres personnes. Alors que là, vous avez vraiment un espace cloisonné. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de cloud privé. En gros, ce qu'il faut retenir... Mais avec des capacités dédiées. Si vous voulez remonter, enfin vraiment... Ce qu'il faut retenir, c'est que, gros, Power BI Desktop est gratuit. Tout ce qu'on vous a montré là aujourd'hui, tout est gratuit. Dès lors que vous allez vouloir partager le tableau de bord à quelqu'un via le service, donc via l'interface cloud, cette personne peut être d'ailleurs dans ou en dehors de votre organisation. Il faudra que la personne qui partage ait une licence Power BI Pro, 8,40€ par mois par utilisateur, par ex-public. Et que là où toutes les personnes qui vont recevoir les rapports aient aussi une licence Power BI Pro. Voilà. Donc, en gros, il y a beaucoup de confusion chez les gens qui viennent au meet-up, etc. Souvent, on a des feedbacks. C'est vrai que Microsoft n'a pas fait forcément un truc très clair. En fait, ce n'est pas compliqué. BI Perso, c'est gratuit. BI Collaborative, c'est payant. C'est exactement ça. Tant que ça ne vous concerne que vous, vous ne payez rien. Dès lors que vous allez vouloir partager ou consommer du contenu qu'on vous a partagé, vous payez. Alors, tout à fait. Oui, tout à fait. L'échelle, elle est à peu près à 500-600 users. À ce moment-là, c'est mieux de passer en Power BI Premium. Et en effet, en Power BI Premium, vous avez la capacité de partager. Donc, il faut toujours être en Power BI Pro pour pouvoir partager. Mais en revanche, vous pouvez partager à toute votre organisation, y compris des gens qui ont des licences Power BI Free. Donc, il suffit d'avoir un utilisateur Power BI Premium dans un organisme. Je schématise. Ça vous permet de partager en masse à toutes vos organisations. Oui, bien sûr. C'est en plus des accès à 875, pas en 675 ? Non. Non. Dans le plan E8, pas ça. Aucun d'euros. Oui, dans E5. Dans E5, c'est compris dans E5. C'est compris dans E5. Pas très bien. Mais pas dans E3. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va dire, générales, on peut peut-être passer aux pizzas et on pourra répondre à toutes vos questions un peu plus spécifiques. On pourra répondre à vos questions un peu plus spécifiques. Avec des boissons, surtout. Vraiment, le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est tout simplement d'être curieux, que vous soyez débutant, que vous avez déjà avancé dans le processus. Il y a vraiment beaucoup de ressources sur le web, que ce soit le meetup ou autre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je pense vraiment et je pense que Joël partage cet avis-là. Voir BI est un outil intéressant et il a beaucoup d'avenir. Il évolue très vite. Donc, vous, si vous êtes amené à faire de l'analyse ou de la visualisation de données, j'ai bien dit analyse et visualisation, pas que visualisation. C'est important de bien l'avoir en tête. Vous allez pouvoir, si vous avez ce genre de compétence, je pense que vous ferez, vous, en tant qu'étudiant, la différence sur le marché. Et vous, décideur, manager, je pense pouvoir améliorer la productivité de vos équipements. et pouvoir gagner en efficacité. C'est ma condition, mais je pense que je fais la partage. Voilà. On vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.